Ça enregistre. Allez. Alors on va faire les halakrot concernant le prochain Mishpat, les lois entre Benadam, la Caverro, les lois financières et les lois qu'on fréquente à chaque instant, beaucoup plus que la cache-route, plus que la defila, tout le temps, à chaque instant, on est confronté à ces problèmes de relations humaines. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est venu, il m'a dit, voilà, j'ai prêté 300 mille shékels à quelqu'un il y a 10 ans, on n'a pas fait de papier, il m'a marqué chez lui, je lui ai dit, vous avez fait n'importe quoi. Vous prêtez de l'argent, vous ne faites pas un contrat, il rembourse celui qui garde le papier, alors que c'est vous qui devez garder le papier. Enfin, tout du n'importe quoi. Si vous faisiez d'après la Torah, vous n'auriez pas eu de l'histoire. Non, lui il dit, je t'ai remboursé, tu ne te rappelles pas, on était dans un truc, et lui il dit, non, tu ne m'as pas remboursé. Vous n'avez aucun papier, donc c'est à vous de prouver qu'il ne vous a pas remboursé. Quelqu'un qui veut sortir de l'argent de quelqu'un, c'est à lui de le prouver. Comme il n'y a pas de papier, sa parole est plus forte que la vôtre. Lui il dit, je t'ai remboursé. Donc allez maintenant, vous bagarrez, tout simplement parce qu'on est des amis, il n'y a pas d'amis ou pas d'amis. Dès qu'il s'agit du Nanakha, il faut le respecter. D'accord ? Surtout, Benadam, Laka, Ve, Ro. Si tu prends un étrogue, d'accord ? C'est une fois par an, et tous les étrogues du marché sont bons. Alors tu vas, j'ai regardé, tu restais trois heures sur l'étrogue, alors qu'ils sont tous bons, et qu'en vérité, au pire des cas, ça ne va durer que sept jours, ton histoire. Un jour de la Torah et six jours de l'Eran Benadam. Alors que Benadam, Laka, Ve, Ro, c'est tous les jours au marché, avec les amis, avec la famille, avec les voisins. À chaque instant, on est confronté aux histoires de Benadam, Laka, Ve, Ro. Donc, on est allé à la frotte concernant les cadeaux, les matanotes. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites une matana à un enfant ? D'accord ? Alors, quand on donne quelque chose à un enfant, alors il faut savoir si cet enfant a été capable d'acquérir l'objet ou non. Pour qu'il y ait un échange de domaine entre le donateur et le récepteur, il faut que le donateur sache ce qu'il fait et le récepteur sache ce qu'il reçoit. Que ce soit un achat, un don, un héritage, tout ce qu'on veut, il faut qu'il y ait conscience de celui qui donne et conscience de celui qui reçoit. et c'est ça la question. On vous dit, si vous donnez un cadeau à un enfant, on a vu l'autre fois que quand on a un cadeau à un adulte, ça y est, on s'appelle Kinyan, il a acquis l'objet bien que vous ne lui ayez pas fait payer. Alors qu'est-ce qui se passe quand c'est un enfant ? Alors, si c'est un enfant, comment repérer s'il est capable de Kinyan ou pas, d'une conscience qu'une chose est à lui ou pas ? C'est quand vous lui donnez, si vous lui donnez une pierre, des cailloux, ben il jette. Et si vous lui donnez une noix, il la garde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, si vous lui donnez quelque chose qu'il ne vaut rien, il a parfaitement conscience que vous vous moquez de lui, donc il le prend et le jette. Et si vous lui donnez quelque chose qui sait qu'il a une valeur, il le prend et le garde. Donc, en vous donnant à un enfant un bonbon, s'il garde le papier, il jette le bonbon, donc il n'est pas capable de faire Kinyan, cet enfant-là. Et s'il prend le bonbon et il jette le papier, oui. Donc c'est ça la référence. S'il est capable de faire la différence entre le... ce qu'il y a de la valeur et ce qu'il n'en a pas. S'il comprend la valeur des choses, à son niveau, bien évidemment, alors, le cadeau que vous l'avez fait, vous ne pouvez pas vous rétracter. C'est-à-dire, l'enfant, il est... peu importe l'âge, on ne parle pas d'âge. Donc il n'est pas majeur, c'est ça qui est fixe. Il peut être avant la mame mitzvah ou la fille avant 12 ans et être complètement idiote, quoi. D'accord ? Quand on est adulte, ça marche toujours. Le cadeau est un cadeau de ne pas se rétracter. Quand on est enfant, c'est ça qui détermine, ce n'est pas l'âge. Donc vous vérifiez qu'est-ce que l'enfant fait quand vous lui donnez quelque chose. S'il prend la chose importante et qu'il jette le... Vous lui donnez un... n'importe quoi à manger ou un jeu. Il garde le papier et il jette le jeu. Vous le rendez-vous ? Il garde le... le papier du bonbon et il jette le bonbon. Donc, ce que vous faites n'a aucune valeur. Donc même si vous lui avez donné l'objet dans la main, vous pouvez vous rétracter et lui reprendre pour donner à quelqu'un d'autre. Ça ne s'appelle pas... ça ne s'appelle pas changer de domaine puisque c'est jamais rentré dans son domaine puisqu'il n'a aucune conscience. Mais par contre, si, quel que soit son âge, il comprend très bien ce que vous lui donnez, dès qu'il a pris en possession, vous ne pouvez plus vous rétracter. Vous ne pouvez pas dire « Ah tiens, donne-le-moi maintenant parce que j'ai quelqu'un qui se livre l'absence je t'ai donné, il y a quelqu'un qui vient d'arriver, c'est plus important que je lui donne à lui le livre à toi, à dire « Le bébé, je t'achèterai autre chose une autre fois. » Non, s'il ne veut pas, s'il ne veut pas, vous n'avez pas le droit de lui prendre. On ne peut pas dire que c'est un enfant qui n'a aucune valeur. Ça s'appelle voler. Et comme c'était dans son domaine à lui, vous n'avez pas le droit de lui enlever son domaine à lui. même si c'est pour faire une mitzvah ou alors quelque chose de plus important. Vous lui donnez le cadeau au fils, puis après il va y aller au père, vous lui dites « Oh là là, c'est honteux, je donne au fils et pas au père. Bon, donne-le-moi le livre, je vais le donner à ton père. » Pas du tout. Ça y est, le fils, il a accepté le livre, il a voulu se lire, ça y est, il ne peut plus revenir en arrière. D'accord ? Donc ça veut dire que le cadeau qu'on fait à un enfant, s'il est conscient, ça s'appelle un cadeau. D'accord ? Maintenant évidemment, si lui, il est d'accord de vous le rendre, d'accord, ça marche. On parle du cas où il n'est pas d'accord. Vous ne pouvez pas faire d'après votre avis sans lui demander son avis à lui. D'accord ? Maintenant il y a un autre problème. C'est qu'un enfant, il est conné, un enfant, il acquiert quelque chose, mais il ne peut pas faire acquérir quelque chose avec quelqu'un d'autre. Donc si par exemple c'est l'enfant qui vous fait un cadeau, quand c'est l'enfant qui vous fait un cadeau, donc il faut savoir si les parents ou son tuteur sont d'accord avec ça. Il peut donner, il peut recevoir, mais il ne peut pas donner. Donc si par exemple il a reçu un cadeau et lui il veut à son tour l'offrir à quelqu'un, la grande personne ne peut pas accepter parce que l'enfant ne peut pas sortir de son domaine. La personne ne peut que recevoir dans son domaine mais pas donner dans son domaine. Sauf si la personne qui est sur lui l'autorise. Donc si un enfant vous donne un cadeau et que vous ne savez pas si les parents auraient été d'accord de vous le donner ou pas, vous n'avez pas le droit de le prendre. Il vous manque une bouteille d'huile. Vous tapez à la porte du voisin et il n'y a personne dans la maison et il n'y a qu'un enfant. Alors il dit tiens, donne-moi une bouteille d'huile et je la rendrai à tes parents. L'enfant n'a aucun droit d'utiliser une bouteille d'huile puisque ce n'est pas à lui, c'est à ses parents. Donc s'ils ne sont pas là, vous ne pouvez pas prendre cette bouteille. Parce que peut-être que les parents auraient dit non. Ils auraient dit non, j'en ai juste besoin, je vais faire des gâteaux maintenant. Les magasins sont fermés. Qu'est-ce que tu m'enlèves une bouteille d'huile ? Donc comme il n'est pas habilité à faire acquérir, donc c'est toujours aux parents. Ce n'est pas à lui, ce n'est pas à vous non plus. On s'appelle que l'enfant n'a pas force de faire acquérir à quelqu'un. D'accord ? Il n'est pas... Donc c'est pour ça que si vous tapez à la porte de la voisine, il faut savoir si la personne qui vous ouvre elle est majeure ou pas. D'accord ? Maintenant, s'il s'agit d'un objet qui de toute façon aurait été accepté, un objet qui n'a pas de valeur, ou qui a très peu de valeur, un oeuf ou un verre de sucre. Donc ça, vous saviez que de toute façon les parents ils auraient été d'accord. Même si vous ne le rendez pas, ils l'oublieront. Là, ça marche. Mais si c'est quelque chose qui a une valeur qui a une valeur, alors on n'avait pas le droit. L'oublier la plus de valeur pour le verre de sucre ? Ben oui, une bouteille d'huile ça coûte 10 shékennes aujourd'hui, 2 euros pour ceux qui nous écoutent de l'autre côté de la Méditerranée, alors qu'une cuillère de sucre ça vaut un gros rôtre. On se débarrasse plus facilement d'une cuillère de sucre parce qu'on n'en a peut-être pas besoin, bon ça va, on va s'en passer en l'an. Alors qu'une bouteille est dure, on peut en avoir besoin juste pour ce soir parce qu'on veut faire un repas. Donc, tout ça, c'est lié avec l'acquisition d'un enfant. On a dit qu'un enfant peut acquérir mais ne peut pas faire acquérir à quelqu'un d'autre. D'accord ? Maintenant, autre cas qu'on a vu qu'on a vu mais qu'on a répété, le cas d'une mission qu'on vous confie. D'accord ? Je ne sais pas si j'en ai parlé la semaine dernière mais en tous les cas je vous le répète. Quelqu'un vous donne 500 shekels vous donne 500 shekels pour acheter quelque chose qui vaut 500 shekels. D'accord ? vous lui dites voilà, j'ai besoin d'un chauffage. Je ne dis pas ventilateur parce qu'il va pleuvoir demain. Je te donne 500 shekels. Il y a des chauffages en promotion à 500 shekels. Vas-y, s'il te plaît, comme tu passes par le magasin, rends-moi service, achète-moi l'appareil. La personne, donc vous prenez l'argent, vous allez au magasin il y a écrit 500 shekels et le gars il vous dit ah vous avez une bonne tête pour vous je vous le fais 400 shekels. D'accord ? Est-ce que vous avez le droit de garder les 100 shekels ou pas ? D'accord ? Alors, le cas de figure il est le suivant. Si jamais, si jamais, si jamais le vendeur, si jamais le vendeur vous dit clairement de qui vous envoie ah c'est madame Cohen qui vous envoie alors comme c'est madame Cohen je vous fais 100 shekels de remise donc comme la personne a précisé à qui elle faisait la remise donc vous lui dites à la personne ça t'a coûté 400 shekels je te rends 100 shekels maintenant si le vendeur vous dit vous, vous avez une bonne tête et madame Cohen je la connais pas du tout donc l'argent est à vous les 100 shekels sont à vous puisque oui donc la personne puisque en fait on vous a donné 500 shekels pour acheter maintenant si vous avez une remise c'est grâce à vous c'est pas grâce à lui donc théoriquement vous devriez garder tout c'est vrai donc dans quel cas vous gardez tout et dans quel cas vous gardez pas tout dans le cas où la personne vous a dit avance moi les 500 shekels avance moi l'argent et fais moi la course et reviens si la personne ne vous a pas donné l'argent mais qu'elle vous a demandé de l'avancer elle va vous garder tout puisque ni elle vous a donné l'argent donc vous n'avez pas joué avec son argent vous avez joué avec l'euro et ni la remise a été faite pour elle a été faite pour vous donc comme vous n'avez pas reçu l'argent et que la personne ne vous a pas enfin le vendeur n'a pas dit c'est pour madame Cohen que je fais la remise mais c'est pour vous parce que vous avez une bonne tête aujourd'hui je suis de bonne humeur je fais une bonne remise vous gardez les 100 shekels pour vous et vous n'avez pas à lui dire il a fait la remise il a fait la remise donc vous avez 100 shekels dans la poche vous n'avez aucune obligation de le dire à celui qui vous a envoyé et vous lui dites tu me donnes 500 shekels vous n'en avez dépensé que 400 vous lui dites voilà le ventilateur combien ça coûte 500 shekels et toi ça ne t'a coûté que 400 je ne veux pas le savoir c'était 500 les 100 de remise c'est grâce à moi comme j'ai avancé l'argent je garde l'argent alors que dans le cas précédent dans le cas précédent comme c'était son argent alors si vous êtes s'il a dit clairement c'est à vous Mika Radin vous pourriez garder les 100 shekels puisqu'il a dit c'est pour vous la remise mais si vous êtes Yeresh Amahim vous partagez parce qu'en fait vous avez fait cette affaire grâce à 100 c'est vrai que la remise elle a été parce que vous avez une bonne tête mais si vous n'aviez pas eu les 500 shekels dans la main vous n'auriez pas pu faire cette affaire donc il y a une différence entre si on vous a demandé d'avancer l'argent ou si on vous a donné l'argent à l'avance donc si vous êtes scrupuleux ou partagé vous dites il m'a fait une remise de 100 et donc je te donne 50 il ne peut pas vous dire non non je veux dire rends moi ça rends moi tout non 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 c'est pour moi qu'il a fait la remise comme je suis gentil je te donne la moitié puisque c'est avec ton argent que j'ai fait l'affaire s'il ne vous a rien donné du tout vous n'avez aucune mitzvah de lui rendre et vous lui dites c'est 500 shekels on prend et maintenant si jamais il ne parle de bonne tête ni pour ni pour madame si jamais il ne mentionne pas la bonne tête le vendeur si jamais le vendeur il ne mentionne pas la bonne tête c'est vous qui devez lui demander pourquoi vous faites la remise monsieur parce que je viens de la part de madame ou parce que c'est moi si il vous dit mais non moi je ne connais pas un koen comme vous avez une bonne tête c'est à vous ah merci j'ai gagné son shekels c'est à vous pourquoi je vous fais des chourines pour que vous sachiez qu'est-ce qu'il faut savoir et qu'il ne faut pas savoir ne pas poser une question quand les choses elles sont finies il faut poser les questions à moi qu'elles commencent il faut être il faut être il faut être il faut connaître les à la frotte pour éviter de voler ou de se faire voler ou de ou d'être qu'il y a un malentendu et quand quelqu'un vous dira mais ma pitope tu j'ai pris les 100 shekels quand je suis retourné à la boutique il m'a dit je lui ai fait une remise j'ai fait une remise de 100 shekels quoi ? je lui ai fait une remise de 100 shekels il m'a donné 500 il vous téléphone il vous dit espèce de voleur je lui ai dit écoutez je vous donne la référence allez apprendre la halakha après vous viendrez vous m'en faites c'est la dernière fois que je vous achète un ratinateur si vous ne connaissez pas la loi vous êtes vous êtes vous êtes à la à la à la à la à la merci de toutes les erreurs il khatiyot c'est dommage s'il y a une promotion s'il y a une promotion le jour où il est allé il s'est trouvé qu'il y avait une promotion une promotion pour tout le monde oui promotion pour tout le monde alors là vous avez le droit de garder la moitié moitié c'est une promotion parce que lui il vous avait donné ce prix là vous vous êtes tombé juste sur la promotion c'est votre mérite à vous vous avez fait la commission c'est votre mérite à vous donc vous vous dites on partage les bénéfices et il est content parce qu'il avait de toute façon décidé de me donner 500 mais s'il nous avait dit tu me ramèneras la monnaie pardon s'il avait dit tu me ramèneras la monnaie alors non quelle monnaie vous avez je ne sais pas combien ça coûte je te donne non pas du tout il dit je ne sais pas combien ça coûte on ne parle pas de lui on parle du prix si le prix est fixé même si lui ne sait pas combien ça coûte ça ne me regarde pas tu me rendras la monnaie je ne te rends pas la monnaie parce que j'ai eu une remise à moi c'est le prix qui dépend pas lui même si vous avez si vous avez donné 400 c'est quel il te dit voilà tu m'achètes ce ventilateur à ce magasin je ne sais pas combien ça coûte si c'est 400 500 d'accord vous arrivez c'est 500 d'accord maintenant lui vous avez une remise de 100 vous les dites c'était 500 on parle de la base du magasin pas du bonhomme que le bonhomme il sache ou il ne se fache pas ça ne vous regarde pas si lui il avait été au magasin peut-être que l'autre il aurait dit je sais le prix dans un fichier monsieur c'est 500 tu ne sais pas lire il aurait dit tu ne sais pas lire comme vous avez une bonne tête il vous a fait une remise à vous donc vous lui dites combien ça coûtait ça coûtait 500 mais vous n'êtes pas obligé de lui dire j'ai gagné 100 vous avez compris puisque le prix est fixé maintenant si le prix n'est pas fixé n'est pas fixé quand vous allez au chouk vous pouvez acheter un kilo de mandarine à 3 shekel à 9h du matin et le jeudi soir ça coûtera 8 shekel parce qu'il y a beaucoup de monde donc les prix montent c'est le chouk c'est ce qu'on appelle le prix du marché donc c'est pas fixé là ça s'appelle le chouk c'est ce qu'on appelle le chouk donc s'il vous dit achète moi un kilo de mandarine je te donne 10 shekels là vous ne pouvez pas jouer en lui disant j'ai payé 8 shekels alors que vous avez payé 3 shekels là vous montez là c'est un prix qui n'est pas fixe donc là il faut être il faut dire la vérité il faut lui dire tu m'as donné 10 shekels et ça coûtait 3 shekels alors s'il vous dit garde la monnaie on va cacher ça c'est un autre problème mais vous ne pouvez pas lui dire le prix du jeudi soir alors que vous avez trouvé le prix du dimanche matin donc il y a une différenciation entre un prix fixe et un prix pas fixe d'accord également si quelqu'un vous dit de changer de l'argent en euros en dollars en euros en yens en ce que vous voulez étant donné que le prix n'est jamais fixe il change l'heure l'heure aujourd'hui c'est même pas à l'époque c'était chaque jour aujourd'hui on regarde sur le computer et d'après l'heure il vous dit le tarif ça change toutes les heures donc là ça ne s'appelle pas fixe vous ne pouvez pas gagner sur son dos il faut être honnête si vous avez dit il y a 10 heures d'aller changer vous lui dites ben là ça va coûter l'euro était à 4,94 vous avez une heure après il était à 5 ça c'est lui lui il ne vous a pas dit à quelle heure allez vous lui dites change moi ça demain s'il te plaît vous avez à l'heure qui vous convient à vous c'est son masal s'il a perdu il a perdu s'il a gagné il a gagné parce que le prix n'est pas fixe d'accord mais donc vous n'avez pas le droit de jouer en disant quand j'ai été c'était à 5 donc j'ai eu 5 chequels mais je vais lui dire le prix de 11h 4,90 ça vous n'avez pas le droit de le faire parce que comme ce n'est pas fixe il faut lui dire exactement ce qui s'est passé vous voyez que tous ces détails il faut les connaître sinon où on est des voleurs où on est des pigeons il faut choisir donc il ne faut pas ni un voleur ni un pigeon il faut le tzedek et tout ça c'est pour ça que les hommes les femmes même les enfants doivent connaître c'est à la croque parce que sinon on se on se heurte à des gros problèmes il y a quelqu'un qui m'a posé la question l'autre fois il m'a dit dans son école il étudie dans une école sans fils les enfants l'envoient acheter des Carlos à 10h des yaourts au chocolat vous voyez des Danny de Danone ça s'appelle Carlos d'accord ça coûtait à l'époque ça coûtait 2 shekels la pièce 2 shekels la pièce lui il achète pour toute la classe donc il y a 30 élèves il achète tous les jours 2 fois 30 60 shekels de Carlos le macolette l'épicier lui dit comme tu viens tous les jours mon garçon et que tu m'en achètes 30 d'un coup pour toi je te le fais je te le fais à 50 shekels au lieu de 60 alors il m'a posé la question est-ce qu'il doit rendre l'argent aux enfants ou pas et je lui dis non il lui dit non puisque eux ils lui disent de lui rendre service donc ils n'ont rien perdu puisqu'ils ont dépensé le prix du du Carlos ça de shekels normal s'ils avaient été chacun ils auraient payé chacun de shekels maintenant lui il a une bonne tête et il achète en gros c'est leur problème s'ils l'ont rien d'acheter en gros donc ils gagnent tous les jours 10 shekels et il va dire est-ce qu'il faut qu'ils disent aux enfants ou non et je lui dis non il n'y a pas besoin de leur dire puisque puisque c'est grâce à son mérite à lui que le gars lui fait une remise de tous les jours il lui donne 50 shekels et les enfants lui donnent 60 shekels il n'est pas obligé de leur dire parce que tu ne veux pas eh ben alors vas-y toi moi je ne t'ai pas volé je t'ai pris le prix normal que tu aurais payé si tu avais été acheter ce Carlos au lieu d'aller 30 enfants il y en a qu'un qui va le maconnet ça lui gonfle moins la tête 30 enfants qui gesticulent dans le magasin un enfant 30 shekels il met dans le sac et il a fini son affaire donc l'enfant il gagne 10 shekels tous les jours honnêtement vous avez compris donc ces choses là il faut les connaître sinon on fait des bêtises et on dit des âneries aux gens ah si le père des enfants il vient il dit dis moi tous les jours tu gagnes 60 shekels il va dire non non 50 seulement s'il raconte la vérité le maconnet eh ben il n'y a aucun problème l'enfant peut dire j'ai aucun problème je ne vole rien il n'y a pas besoin de cacher ça c'est une alaka c'est pas un truc pas en dessous de la table vous avez compris il fait un effort d'aller il porte et il est récompensé c'est tout c'est même pas qu'il se fait payer c'est l'autre qui lui qui le remercie de lui éviter le cassement de tête du dirangement des enfants on voit bien que toutes ces alakrot il faut bien les connaître parce qu'elles sont nombreuses et qu'on les fréquente tous les jours tous les jours à chaque instant j'ai une question par rapport au travail vous faites une heure de 50 séquelles mais la personne qui va donner elle donne 50 séquelles elle donne plus est-ce qu'elle a le droit de donner plus ou elle a le droit de rembourser la mieux c'est-à-dire ? je n'ai pas trop de question la dame vous faites des heures de ménage à 60 séquelles une dame qui fait des ménages elle touche 50 séquelles 60 séquelles mais une dame elle ne donne pas 60 séquelles elle ne donne plus 50 séquelles elle ne veut pas la mener elle a donné plus 50 séquelles est-ce qu'elle doit rendre les 10 séquelles ou le feu elle donne le cadeau le bar pour un il faut demander à la dame si elle lui fait le cadeau est-ce qu'elle ne dit pas est-ce qu'elle ne s'éteint rien dans l'instaka qu'elle va voir avec l'instaka maintenant l'instaka elle ne résout pas le vol ce n'est pas parce que vous avez volé 10 séquelles vous pouvez le mettre dans l'instaka 10 séquelles volées si la dame n'est pas d'accord elle doit lui rendre l'instaka si elle est d'accord si elle renonce elle peut garder l'instaka il n'y a pas besoin d'instaka là-dedans les gens ils ont toujours tendance à régler le problème en donnant l'instaka et alors ce n'est pas parce que tu as donné l'instaka que ça t'a enlevé l'interdiction de vol si c'est un vol c'est un vol vous avez compris il faut enlever aux gens déraciner aux gens cette idée qu'on donne l'instaka quand on a un doute il ne faut pas avoir de doute il faut connaître qu'après tu veuilles faire l'instaka va cacher et ce n'est pas parce que tu as volé que tu as réglé le problème en le mettant à l'instaka la femme elle te dit mais madame rendez-moi les chéquelles vous êtes moi je me suis tue parce que je me suis dit vous allez les donner et vous voyez vous ne les rendez pas alors c'est très mauvaise impression vous avez compris ce n'est pas l'instaka qui règle le problème de l'honnêteté et la monhonnêteté d'accord tout le judaïsme a été a été comment on dit basé là-dessus la preuve c'est la première question qu'on pose quand quelqu'un dit quitte ce monde avant de lui demander s'il a étudié la Torah ou s'il a fait les mitzvot on lui demande est-ce que tu as commercé avec honnêteté c'est la première question qu'on lui pose quand il arrive avant avant la deuxième est-ce que tu as étudié la Torah et est-ce que tu as attendu le Mashiach donc la première question qu'on lui pose c'est est-ce que tu as fait des affaires honnêtes dans ta vie donc c'est-à-dire que la raison d'être sur terre c'est les mitzvot de l'adam ne pas voler son prochain et ne pas se faire voler soi-même vous voyez bien que les gens négligent ce genre de ce genre de domaine parce que c'est riche compliqué etc mais en réalité le fait de le négliger il rentre dans des très graves problèmes de 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 dommages ils font des dommages à eux-mêmes à leur entourage il faut être plus scrupulé là-dessus que sur les mitzvot ben adam la maquant entre mitzvot entre l'homme et Dieu que le bon Dieu il est très tolérant des dphilines pas valables c'est rare des mitzvot mais entre ben adam la maquavéro ça marche pas puisque ce que tu enlèves de ce que tu enlèves de l'autre c'est deux fois ça mérite de revenir en guilgoul c'est embêtant voilà donc il faut bien connaître ces choses-là et ne pas croire que c'est quand je sais pas je donne la c'est la car sache parce que tu ne seras pas excusé de ne pas savoir clale que celui qui ne sait pas il n'est pas pour autant pardonné parce qu'il devait savoir c'est par exemple par exemple il y a combien d'ayarines combien de personnes dans le bâtiment et les gens doivent payer l'électricité tout ça quoi alors si par exemple il y a 20 euros comme ça il faut leur dire aussi s'il y a 20 euros en plus du lachègebon il faut leur dire c'est très bien qu'il y a des comment ça se passe tout le monde sait très bien que pour 20 à Grotte les gens ils se passent pas par terre pour 20 à Grotte aujourd'hui non 20 chacun ça fait je sais pas moi je ne sais rien alors très bien si ça fait une somme considérable à la fin il faut leur dire tout est question du problème il y a des sociétés où on ne regarde pas pour 20 à Grotte il y a des sociétés où on regarde alors ça ne fait rien ça non si vous dites il y a 20 euros de multiplié par plusieurs habitants il faut le dire voilà on va passer à la paracha de la semaine la paracha de Chaye Sarah d'accord alors le l'essentiel de la paracha ça parle des mariages d'accord les deux les deux événements auxquels on assiste dans la paracha c'est le après avoir parlé de l'enterrement de Sarah on vous parle du mariage de Yitzhak et après du mariage d'Abraham à la fin on parle du mariage d'Abraham et vous avez remarqué d'ailleurs que quand est-ce que Rifka rencontre Yitzhak où est-ce qu'elle le rencontre à un endroit qui s'appelle au puits du vivant qui m'a vu ça il traduit le le rabbin Zadokkan dans la bible en français le puits du vivant qui m'a vu donc quand c'est quoi cet endroit là c'est un endroit où Agar avait habité quand elle est partie de chez Abraham d'accord on s'en souvient parce qu'elle a rencontré là-bas des anges et qu'ils lui ont dit n'inquiète pas ton fils il vivra etc donc elle a continué à habiter là-bas à cet endroit là de Be'er l'Achairoï or qu'est-ce qu'il a écrit à la fin de la paracha que Yitzhak quand Rifka arrive Yitzhak revenait de cette fille là et où elle a rencontré un Be'er l'Achairoï évidemment les commentateurs demandent qu'est-ce qu'il faisait à Be'er l'Achairoï alors Rashi vous ramène que qu'il a été chercher une femme pour son père et il a cherché Agar alors là où elle habitait à Be'er l'Achairoï donc qu'est-ce qui se passe dans cette paracha vous pourriez poser une question au départ quand Yitzhak se marie Yitzhak ne se mêle absolument pas de son mariage vous voyez toute la paracha c'est un dialogue entre Abraham et Eliezer il va là on va trouver une femme pour Yitzhak Yitzhak il n'est même pas au courant il fait confiance à son père d'accord et à la fin vous voyez la même chose c'est Yitzhak qui va chercher une femme pour son père alors évidemment les commentateurs disent c'est une histoire bizarre il aurait été plus logique que Yitzhak se mêle de ses affaires qu'il aille lui-même se trouver sa femme qui arrive et il aurait été plus logique qu'Abraham il aille chercher la gare alors vous voyez qu'un chat s'est croisé Abraham s'occupe de Yitzhak et Yitzhak il s'occupe d'Abraham donc c'est bizarre alors on répond qu'en fait c'était tout le sujet de de Rayé Sarah la paracha s'appelle Rayé Sarah c'est pour nous raconter la vie de Sarah c'était quoi toute la vie de Sarah c'était de faire du bien aux autres faire du chesed aux autres elle et son mari à longueur de vie ils ont fait du bien aux autres le chesed d'accord le chesed on voit que la paracha veut nous montrer que cette mida ce caractère de Sarah il reste dans la famille il reste dans la famille c'est à dire que c'est quoi le chesed c'est la bonté qu'on fait à quelqu'un d'autre pas à soi il y a une différence entre quand on dit le chesed vient de l'amour d'accord le chesed la bonté ça vient de l'amour parce qu'on aime on fait du chesed on commence à voir si une bonté elle est elle est une bonté que la Torah veut ou une bonté que la Torah n'aime pas et bien il faut savoir à qui cette bonté est faite si quelqu'un fait une bonté à soi ça s'appelle une bonté mais c'est pas une bonté cachère c'est pas une bonté valable quand je fais du chesed je dois au maximum ne pas me faire plaisir à moi mais faire plaisir à celui à qui je fais le chesed sinon ça s'appelle ahava atzmit c'est un amour de soi si vous n'aimez pas les épinards mais que votre invité aime les épinards alors vous faites des épinards parce que vous vous les aimez pas mais lui les aime mais si vous faites des épinards parce que vous vous les aimez mais lui les aime pas ça s'appelle du chesed qui vient de c'est une bonté qui vient de l'amour qu'on se porte à soi-même donc très souvent très souvent quand on fait une bonté on se rend même pas compte qu'on fait une bonté comme on aimerait qu'on nous la fasse à nous pas seulement en matière culinaire mais en général quand on fait un cadeau à quelqu'un on n'essaye pas de regarder qu'est-ce que lui il aime on essaye de regarder ce que moi j'aurais aimé recevoir alors après on s'étonne que la personne elle dise ah merci c'est gentil en réalité ça ne l'intéresse pas du tout parce que vous vous auriez aimé ce cadeau là pour vous mais votre travail c'était de savoir ce que lui voulait et celui ce que l'autre veut c'est pas forcément ce que vous voulez vous vous avez compris ça c'est très propre c'est très propre aux mères les mères elles sont comme ça les mères elles sont comme ça quand elles vous font un recel en réalité elles se le font elles-mêmes elles vous disent mange 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 parce qu'elles elles veulent que vous mangez mais je ne veux pas manger donc en réalité c'est un une ava atzmi c'est un amour de soi en fait c'est pas un amour de l'autre l'amour de l'autre c'est que si j'ai froid et que l'autre a chaud bon ben je vais accepter qu'il ouvre la fenêtre parce que lui il a chaud alors que quand il fait que moi j'ai chaud et que lui il a froid je ne peux pas dire ah mais il fait chaud dans cette maison ouvrons les fenêtres mais toi tu as chaud mais lui il a froid donc le problème le problème du chesed c'est un le test du chesed c'est d'éviter au maximum de se regarder à soi et de regarder au maximum ce que l'autre il veut évidemment dans la mesure où ce chesed est un chesed vous n'allez pas offrir une bouteille d'alcool à un alcoolique ou à une ou alors un run ou un jeu un jeu de poker à un joueur de cartes il ne faut pas faire plaisir sous prétexte que la personne elle veut le satisfaire dans ses vices on ne parle pas de ça on parle de quelque chose qui est reconnu comme étant sans nuisance d'accord l'être humain en général on dit oh qu'il est bon il est bon il est bon il est bon parce qu'il donne mais il faut vérifier si ce qu'il donne correspond à ce que la personne a besoin et veut ou à ce que le donateur veut donner or c'est ça le sujet d'Abraham et Sarah c'est qu'ils ont toujours fait du chesed pas par rapport à ce que eux voulaient mais par rapport à ce que l'autre voulait mais ça c'est un travail c'est un très grand travail parce que vous vous auriez aimé quand on vous offre un livre mais la personne elle ne veut pas un livre elle veut une écharpe et vous vous avez horreur des écharpes vous allez vous forcer à lui acheter une écharpe parce qu'il veut une écharpe d'accord et pas lui dire apprends le livre non mais c'est bien le livre il est extraordinaire ce livre d'ailleurs si je l'avais acheté pour moi je l'aurais aimé oui mais je ne veux pas un livre il est charme pardon donc c'est la même chose entre entre le mari la femme le père la mère les enfants les voisins les amis comme les barbisvas les barbisvas les gens ils font un cadeau à un barbisva comme ils ont aimé avoir ils s'achètent l'encyclopédie t'as l'outil un enfant de 13 ans achetez lui un livre il faut des images parce qu'il achetait un moi je n'achète jamais des livres que j'achèterais pour moi à un enfant de 13 ans j'achète un truc comme moi quand j'avais 13 ans je leur ai dit ben je peux faire une une montre une auto un truc un jeu qu'un livre que je n'irai pas alors les gens ils s'en quittent ils achètent un truc mais qui n'intéresse pas du tout le barbisva comme les discours des barbisvas aussi les rabbins libres qui font des discours au barbisva le barbisva le père la mère tout le monde à la taille ils finissent parce que c'est c'est un discours pour un enterrement pour une conférence de rabbins libres un jour un jour il y avait d'ailleurs un raf un raf très connu il y avait le raf de Myr c'est le raf de Myr alors le raf très connu c'était une barbisva le raf très connu il s'est dit je vais faire un discours au barbisva et il voulait impressionner le raf de Myr et tout le monde s'ennuyait à s'en soude l'heure parce que c'était un fil de poule très compliqué le barbisva c'est même pas la peine de poser la question qu'il ne comprenait rien et que ça ne l'intéressait pas en plus c'était entre le poisson et la viande donc ils attendaient le plat chaud et lui il était content de faire son discours et le raf de Myr il s'est levé au bout de 3 minutes enfin 5 minutes il s'est levé et il a dit bravo au bon arabe c'était très intéressant il a coupé comment il a coupé carrément il a coupé le raf de Myr c'est pas n'importe qui il a coupé il a dit écoute je sais que tu sais étudier la Torah mais ici on n'est pas venu pour étudier la Torah on est venu pour faire plaisir au barbisva alors ou tu racontes une histoire ou tu racontes un truc que lui il apprend à l'école et bravo c'est très joli tu auras un grand ganedin pour le pil-poul que tu as fait mais ça n'intéresse pas ni le barbisva ni nous il a jeté carrément et l'autre il ne savait plus où se mettre il s'est pris le gif monumental ah j'ai dit ben il m'a fait plaisir le raf de Myr après 5 minutes il s'est levé il a dit merci Rochus Shiva c'était très intéressant pour moi mais je ne suis pas venu pour écouter un barbisva sinon c'est pour le barbisva qu'on ait venu parler ce soir lui il pouvait se permettre de faire ça un autre il n'aurait pas osé le faire lui il s'est permis de le faire après je l'ai fait je coilleur vraiment je lui dis tu m'as fait ma soirée il a dit on est là pour faire plaisir au barbisva on n'est pas là pour se faire plaisir à nous d'accord le barbisva il n'est pas obligé de supporter des trucs qui ne l'intéressent pas tu vois le dégoûter de la Torah à son âge donc ça veut dire que le chesed c'est bien de faire attention par exemple de rentrer dans un événement et de dire qu'est-ce que cet événement il demande maintenant quelle chesed je peux faire à ce moment là pour ces gens là d'accord donc qu'est-ce qui se passe c'est que la paracha nous apprend ça elle nous dit Abraham il ne s'est pas occupé de son mariage à lui il s'est occupé de son mariage de son fils et son fils il ne s'est pas occupé de son mariage à lui il s'est occupé du mariage de son père vous voyez cette force ça c'est la vie de Sarah elle a inscrit chez les membres de sa famille ce réflexe de ne pas s'occuper de se faire du chesed à soi mais faire du chesed à l'autre comme il a besoin à l'autre d'accord surtout que vous êtes au courant de cela avant le mariage de Yitzhak il y a écrit Abraham était ancien Dieu a béni Abraham dans tout et après on nous raconte le mariage enfin on nous raconte l'invitation de Abraham à Eliezer d'aller chercher une femme alors les commentateurs disent qu'est-ce que vient faire ce verset avant le avant le mariage de Yitzhak que Dieu a béni Yitzhak dans tout Bakol d'accord alors il y a une discussion dans les chez les Tanaïbes chez les gens qui ont écrit la Mishnah il y en a un qui dit il a béni Bakol Bakol ça veut dire il lui a tout donné Mamash la l'argent la postérité la santé la réputation tout ce que une personne veut et Rabbi Yehuda Rabbi Yehuda un assis donc il dit il dit Bakol il dit c'est le nom de la fille qu'avait Abraham Abraham il a eu une fille et elle s'appelait Bakol d'accord elle s'appelait Bakol qu'est-ce que ça vient nous apprendre cette histoire alors on nous raconte dans la dans le Talmud que quand quelqu'un s'est marié et il a eu un garçon mais il n'a pas eu une fille il a eu un garçon mais pas une fille alors il faut qu'il se remarie encore une fois si sa femme est mort dans le cas de Sarah c'est ce qui se passe il doit se remarier parce qu'il n'a pas accompli la misba d'avoir un garçon et une fille d'accord d'avoir un garçon et une fille lui Bet Shama il dit que c'est pas important un garçon ou une fille il suffit d'avoir des enfants quelconques c'est bon mais Bet Hillel et comme ça il a la fin il faut avoir un garçon et une fille on va même plus loin on dit que le garçon et les filles il doit avoir à eux-mêmes des garçons et des filles c'est-à-dire qu'on ne vérifie la mitzvah d'avoir des enfants que dans la deuxième génération c'est chez le grand-père qu'on voit ça pas chez le père donc si le grand-père a eu un garçon et une fille qui ont eu eux-mêmes un garçon et une fille alors il a fait la mitzvah d'avoir des enfants sinon non d'accord donc qu'est-ce qui se passe ici maintenant il y a une autre discussion si un monsieur est veuf et il a son fils qui doit se marier qui est-ce qui passe avant est-ce que c'est le fils qui doit se marier d'abord ou c'est le père qui doit se marier d'abord le père qui est veuf qui devrait se marier et le fils qui ne s'est jamais marié qui est-ce qui passe d'abord le père doit se marier d'abord ou le fils doit se marier d'abord le père d'accord alors dans notre histoire d'Abraham dans notre histoire d'Abraham qu'est-ce qu'on voit que Abraham il a perdu sa femme mais il n'a eu que un garçon il n'a eu qu'un garçon donc qu'est-ce qu'il est venu faire à dire à Eliezer va chercher une femme pour mon fils il aurait dû dire d'abord je me marie puisque je n'ai qu'un fils et après tu te marieras toi puisque moi je n'ai pas fait encore la bismat comme il faut donc avant que toi tu la fasses je dois la faire moi or comme on voit que Abraham Avinu il n'a pas de problème il envoie il envoie il veut marier d'abord son fils Rabbi Yudda il dit c'est pour ça qu'on est obligé de dire qu'il avait une fille comme il avait un garçon Yitzhak et une fille qui s'appelait Bakol donc automatiquement lui il était déjà organisé donc il fallait qu'il marie son fils et c'est pour ça que on te dit qu'il a eu Bakol pour dire t'inquiète pas il ne sait pas il aurait dû se marier avant son fils mais là non puisqu'il avait un garçon et une fille donc il devait se marier maintenant son fils donc c'est pour ça qu'on serait obligé on serait obligé de dire qu'effectivement il avait accompli la mitzvah d'avoir une fille avec dont on ne parle pas il y en a qui disent qu'après elle est morte etc elle a disparu de la circulation après le mariage de Yitzhak mais que sinon il aurait été obligé d'abord de dire à son fils écoute c'est bien gentil mais moi je passe d'abord parce que je n'ai eu qu'un garçon avec ta mère je n'ai pas eu une fille donc Rabbi Houda vient et dit non ne vous inquiétez pas il a eu une fille qui s'appelait Bakol c'est pour ça qu'il peut envoyer son fils se marier puisque lui il a déjà arrangé son problème ça c'est après la chita de Rabbi Houda maintenant les autres Tanaïm ils disent pas du tout les autres Tanaïm ils disent ce que je vous ai dit tout à l'heure qu'en vérité le ce que je vous ai expliqué maintenant c'est un peu comment dire pas tiré par les cheveux mais disons que c'est ça arrange une certaine situation mais d'après les autres Tanaïm qui disent non non il n'a jamais eu on n'a jamais parlé de fille jamais entendu parler qu'il avait une fille donc pourquoi Abraham s'occupe de son fils comme on l'a dit tout à l'heure que c'est la famille d'Abraham c'est comme ça avant de s'occuper de mes affaires je m'occupe des affaires de l'autre je rends service d'abord à mon fils avant de rendre service à moi même et Yitzhak lui rend l'ascenseur il dit moi avant au lieu de m'occuper de voir qui c'est Rivka qui arrive j'ai été d'abord chercher une femme pour toi c'est pour ça que Rivka le rencontre alors qu'il était en train de chercher Agar ça veut dire qu'il n'a même pas pensé à rencontrer sa fiancée à lui qu'il était avant occupé de chercher une femme pour son père ça veut dire que c'est un très grand travail puisqu'il avait 40 ans 37 puisque 37 après Rachid quand il devait mourir le 3 ans le temps qu'elle naisse qu'elle vive donc elle avait 3 ans quand il a récupéré donc il avait 40 ans c'est ce qu'on va voir dans la paracha d'après d'ailleurs il avait 40 ans quand elle est arrivée la main donc 40 ans il pourrait dire écoute papa toi tu as fait ta vie moi il faut que ma mari on ne va pas du tout avant même de rencontrer Rivka il fait chesel à son père donc c'est pas comme on l'avait cru pas comme aujourd'hui les gens d'ailleurs les enfants aujourd'hui c'est rare que après la barbe Isva ils s'occupent de leurs parents ils s'occupent de leur peau et s'ils ont le temps ils s'occupent ils vont vider des ordures c'est dans le temps donc on te dit le chesel ça doit s'enseigner sans arrêt de faire cette gymnastique là de donner à l'autre avant de donner à soi et quel est l'intérêt de la manœuvre sans être intéressé on vous dit en vérité quand vous faites comme ça le fait que vous vous occupiez du problème de l'autre avant de vous occuper de votre problème à vous on vous garantit qu'on s'occupera de votre problème à vous avant même que vous ayez fini de régler le problème de l'autre donc on vous dit pas ça pour être intéressé on vous dit ne t'inquiète pas la Torah n'est pas venue là pour te sacrifier alors parce qu'il est la Zaken qui était quand même le principe même de la bonté dans le Pirkei Avot si vous avez fait attention dans le Pirkei Avot il dit si je ne m'occupe pas de moi qui suis-je vous auriez dit mais c'est égoïste il aurait pu dire pour commencer par l'autre il dit non il est la Zaken il te dit la bonté c'est extrêmement important mais la première bonté c'est soi-même déjà donc là ça aurait l'air d'être le contraire de ce qu'on a expliqué là c'est pas du tout le fait que tu t'occupes de l'autre en vérité tu t'occupes de toi c'est vrai que tu as fait une gymnastique de t'occuper de l'autre de ne jamais penser à tes intérêts à toi mais à l'intérêt de l'autre mais sache que par-delà la bonté que tu as faite Dieu il regarde ce que tu as fait et il dit comme tu t'es occupé de l'autre moi je vais m'occuper de toi et donc en fait cette cabana d'Abraham de s'occuper de Israël fait que on voit qu'avant même que Israël ne se marie Abraham lui-même aura trouvé à nouveau son sa sa mère sa son âmeux soeur Agar il a bouclé la boucle avec Agar que lui présente son fils donc elle est sérieuse si c'est son fils qui a fait le Chidour Israël il n'allait sûrement pas refiler à son père une mauvaise femme donc s'il lui refile Agar c'est qu'il a tamponné qu'elle lui convient et donc on voit très grand Chidou c'est que le le recette que fait Abraham c'est sûr que c'est un recette pour son fils c'est pas pour lui il cherche pas une femme qui lui convient à lui il cherche une femme qui lui convient à son fils et l'inverse lui Tzrak il regarde l'intérêt de son père et donc il a été vérifié comment elle est cette Agar elle va s'appeler Ketoura maintenant elle a changé complètement de 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 comportement etc d'ailleurs elle va devenir une femme libre elle n'est plus une chiffra elle sera plus une 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 donc on voit que le Chidour c'est exactement ce qui se passe le Chidour ça doit être un regard vers ce que la personne est et non pas ce que vous avez envie qu'elle ait on voit ça dans la dans le Chidour les parents ils ont ils ont très tendance à vouloir que leurs enfants se marient avec des gens comme eux ils veulent alors qu'il faut que les enfants se marient avec des gens des gens comme les enfants ont besoin vous ne pouvez pas encore une fois offrir une une un cadeau à quelqu'un qui ne qui ne le veut pas il faut lui offrir un cadeau comme lui a besoin pas comme vous voulez pas il ne veut pas le lire il veut l'écharpe d'accord donc c'est là le sujet de la paracha c'est qu'on nous dit Khaye Sarah c'est ça la vie de Sarah c'est qu'elle a enseigné ça à son mari à son fils à tout le monde de toujours de toujours faire du chrécède en fonction de ce dont l'autre a besoin et pas ce dont moi j'ai envie qu'il reçoive parce que vous avez des questions non ? pas de questions ? il est 9h boule je vous signale donc ça veut dire qu'on a mis extrêmement précis une heure de cours vous n'avez pas de questions ? voilà donc on se connait le message pense à l'autre et Dieu pensera à toi merci de votre attention merci beaucoup merci d'avoir regardé cette vidéo